Dans cette vidéo, on va voir quelques exemples de problèmes dans lesquels l'accélération est constante. Alors on ne va pas les résoudre réellement, on va simplement faire l'état de ce qu'on sait et de ce qui nous est demandé, afin de déterminer laquelle de ces formules ici va nous permettre de répondre à la question ou aux questions. Alors avant de te lancer, je te rappelle qu'il est très important que tu comprennes d'où viennent ces formules. Il est très important de comprendre ce que sont la position, la vitesse, l'accélération et le temps, et comment ces variables sont liées. Tu trouveras de nombreuses vidéos sur Khan Academy à ce sujet, donc vraiment, passe d'abord par ces vidéos avant de voir celles-ci. Et donc une fois que tu as bien compris toutes ces notions, tu as ces formules à ta disposition, un peu comme une calculatrice. C'est une sorte d'outil, il te fera gagner du temps. Mais pour utiliser un outil, il faut d'abord en comprendre les composants. Alors maintenant qu'on a fait ce petit point, on va attaquer ces deux exemples. Alors on commence par le premier exemple ici. Alors on nous dit, un train avance avec une accélération de 1,35 mètre par seconde carré. En combien de temps atteint-il sa vitesse maximale de 80 km heure, sachant qu'il est initialement à l'arrêt ? Eh bien on va décoder cet énoncé. Qu'est-ce qu'on a ? Alors on va prendre dans l'ordre, on nous dit, un train avance avec une accélération de 1,35 mètre par seconde carré. Alors là c'est plutôt clair, on nous donne l'accélération. Donc on peut noter ici que A est égal à 1,35 mètre par seconde carré. Ensuite, on nous demande, en combien de temps ? Alors là le temps, T, c'est ce qu'on cherche parce que c'est la question. Donc ici notre inconnu, ce sera T. C'est ce qu'on nous demande. Et on continue, donc en combien de temps atteint-il sa vitesse maximale de 80 km heure ? Alors sa vitesse maximale, ce sera en fait sa vitesse finale, V, ce qui est noté V ici. Alors parfois, dans certains exercices, tu verras peut-être VF comme vitesse finale. Mais en fait, peu importe la façon dont tu le notes, du moment que tu sais ce qu'il y a derrière chaque symbole, et que tu respectes bien la signification de chacun de ces symboles. Donc V ici, c'est la vitesse finale, et bien on sait d'après l'énoncé que c'est 80 km heure. Et on nous dit, sachant qu'il est initialement à l'arrêt. Alors là, ce que cela veut dire, c'est que, initialement, donc au début, le train est à l'arrêt, donc il ne bouge pas, donc sa vitesse est nulle. Et bien ça, c'est V0, ou selon les exercices, peut-être VI, comme V initial. Donc V0 ici, on sait que c'est égal à 0. Et bien on voit que la variation de position, Δx, n'apparaît pas dans cet énoncé. Seules ces quatre variables ici sont évoquées. Et donc du coup, maintenant, on va regarder dans ces formules, celle qui comporte ces quatre variables et ne contient pas Δx. C'est comme ça qu'on pourra résoudre ce problème. Et donc on regarde ces formules, on voit que Δx apparaît ici, là et encore là. et donc la formule dans laquelle on n'a pas Δx, mais on a bien ces quatre variables, V, V0, A et T, et bien c'est la première. Pour répondre ici à cette question, il faudrait utiliser cette formule-là. Et donc maintenant, il suffirait simplement d'isoler T et de faire une application numérique pour résoudre l'exercice. Alors ce n'est pas ce qu'on va faire ici, parce que là, le but, ce n'est pas de résoudre l'exercice, mais vraiment de comprendre comment choisir la bonne formule et comment décoder un énoncé. On va continuer avec ce deuxième exemple. Alors ici, on nous dit, une voiture rejoint l'autoroute. Initialement à l'arrêt, elle accélère à 2,40 mètres par seconde carré pendant 12 secondes. Quelle distance a-t-elle parcouru au bout des 12 secondes ? Quelle est la vitesse finale de la voiture ? Bon là, on a deux questions. On va commencer par la première. Alors on va faire comme avant, regardez ce qu'on sait. On prend dans l'ordre. Donc une voiture rejoint l'autoroute, ok, initialement à l'arrêt. Ah, c'est comme avant, initialement à l'arrêt. C'est donc que la vitesse initiale, V0, est égale à 0. Elle accélère à 2,40 mètres par seconde carré. Eh bien là, c'est l'accélération de la voiture. On a les mètres par seconde carré et elle accélère à cette valeur-là. Donc c'est A qui est égale à 2,40 mètres par seconde carré. Alors attention, il y a un point quand même auquel il faut faire attention. C'est qu'il faut toujours dans ce type d'énoncé, avec ces formules-là, réfléchir au sens positif et négatif du mouvement. Et aussi voir si la vitesse augmente ou si la vitesse diminue. Donc si c'est une accélération positive ou une accélération négative. Alors ici, dans ces deux exemples, tout est en positif. Mais quand même, c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Parce que si tu as un signement à ajouter, eh bien ça va changer les calculs. Donc c'est vraiment important de faire attention aux signes. Alors on continue. Et donc, dans cette phrase, il y a beaucoup d'informations. On nous dit, donc, elle accélère à 2,40 mètres par seconde carré pendant 12 secondes. Eh bien là, c'est le temps qu'on nous donne. Donc le temps T, c'est 12,0 secondes. Donc on a 3 variables connues maintenant. Alors ça c'est super, parce que tu verras dans ce type d'exercice, du moment que tu as 3 variables, eh bien tu es sûr de pouvoir déterminer les deux autres. Donc la première question, c'est laquelle ? On nous dit, quelle distance a-t-elle parcouru au bout des 12 secondes ? La distance. Eh bien la distance, ça va être delta x. Donc dans cette première question, ce qu'on nous demande de trouver, c'est delta x. Donc voilà, on a ces 3 variables qui sont connues. et delta x que l'on cherche à déterminer. Il reste v, qu'on ne cherche pas à déterminer, pour le moment, et qui n'est pas connue. Donc on va prendre parmi ces formules, celle qui ne contient pas v, pour pouvoir résoudre cette question. Eh bien, si on regarde, v apparaît ici, là et là. Eh bien c'est la troisième formule dans laquelle il n'y a pas v. On y retrouve bien les 4 variables ici, celles qu'on cherche à déterminer et les 3 autres qu'on connaît. Donc delta x, v0, t, a et t encore. Donc pour répondre ici à cette première question, on va utiliser la troisième formule. Eh bien regardons maintenant la deuxième question. Je vais encore changer de couleur, je vais prendre du vert. Donc dans la deuxième question, on nous dit, quelle est la vitesse finale de la voiture ? Eh bien maintenant, on nous demande de déterminer v, celle qui nous restait. On avait les 4 autres. Alors, on a déterminé les 4 autres variables. Donc en fait, on pourrait utiliser n'importe laquelle des formules, du moment qu'il y a v dedans, parce qu'on cherche v, bien sûr. Mais on va imaginer qu'on n'a pas répondu à la première question, et que du coup, on cherche une formule qui contient v0, a, t et v, mais pas delta x. On suppose qu'on n'a pas encore trouvé delta x. Eh bien donc, on va prendre la formule dans laquelle il n'y a pas delta x. Eh bien c'était un peu comme dans l'exemple précédent, si on regarde bien, ça va être celle-ci, la première formule qui est là. On voit bien qu'on a v, qu'on recherche, v0 qu'on connaît, a et t que l'on connaît également. Donc voilà, tu vois, c'est comme ça qu'il faut procéder dans ces exercices de mouvements rectilignes uniformément accélérés. Tu dois d'abord repérer les variables qui sont connues, puis voir laquelle tu dois déterminer, et alors après, normalement, il doit te rester toujours une qui n'est pas connue et que l'on ne cherche pas. Il te reste ensuite à choisir la formule qui ne fait pas intervenir cet inconnu que l'on ne cherche pas à déterminer. Merci. 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 Merci.